alors celle là je l'attendais et yo salut tout le monde on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo les amis sur une teken jean les amis jean 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 j'avais j'avais hâte de la voir parce que c'est mon personnage favori de teken je pense que je suis pas très original pour ça et vu que j'ai kazuya et hachi grand-père fils petit-fils hâte de la voir et hâte de voir ce qu'elle donne parce que ce pantalon là ce pantalon là j'en veux tous les jours allez c'est parti on va ouvrir ça let's go les amis bandai 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 ils savent que je les aime savent que je les aime à force même si j'aime bien les critiquer franchement que ça soit du animé rose du game dimension du dragon star ou du sh ils savent quand même faire plaisir alors cette figurine les amis cette figurine m'a quand même traumatisé mais de du bon sens du terme vraiment bon sens donc déjà on a le petit ronde 2 qui est vachement sympathique qui n'est pas aussi orange que le ronde 1 je sais plus où est ce qu'il est je sais plus je dérangé où mais il y avait le ronde 1 pour je crois que c'était pour monsieur ou reddy je sais plus donc là il est un peu plus transparent je suis pas si fan ouverte donc pour faire un caméra mais là non je déconne et vous avez cette espèce d'éclair rouge qu'on a déjà eu on a eu la version bleue avec kazoo ya donc là on a on en effet rouge c'est pas mal pour ceux qui veulent faire un peu de judo en mode rayon noir ops bam 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 voilà et comme je vous ai dit voilà mon crayon là c'est bleu là c'est rouge petite préférence pour le bleu quand même parce que le bleu j'aime beaucoup quand ça fait un peu blanc transparent là c'est peut-être pas c'est transparent rouge peut-être ça aurait été trop bref voilà c'est quand même cool de l'avoir en version alors les amis la figurine oh là là ils savent faire plaisir bandai pour le coup ça me rappelle un peu la sukuna pour ceux qui ont vu la review avec ce petit plastique souple là qui m'a beaucoup étonné bas là ils ont fait une note dinguerie alors les amis pas mal j'aime pas trop ce design enfin j'aime pas ce pantalon là ça fait très on dirait il est il à la plage au fait là on dirait vraiment un truc en mode shirt de plage j'ai un peu la haine mais bon c'est pas grave nous on aime très bien le le jean habillé en mode tekken 3 ou tekken 4 ou 5 aussi il était pas mal mais lui ça passe aussi donc vous voyez à peu près donc il ya quelques détails c'est sympathique bon c'est pas accurate à 100% ce que je sais qu'il manque un peu de gris un peu de couleur sur les gants je pars surtout là donc j'attendais de faire la review pour essayer de mettre un peu de stylo noir et tout ça pour accentuer tout ça mais surtout le point fort de fait de cette figurine c'est ses jambes donc vous voyez là 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 ils ont fait en sorte qu'on puisse articuler et regardez voir ça et oui ça s'articule donc ce n'est pas du tissu c'est du plastique mou les amis et ça fonctionne parfaitement ça fonctionne parfaitement mais il ya quelques défauts donc vous voyez à peu près et là vous voyez déjà le défaut c'est ça fur et à mesure que vous articulez bah au fait vu que c'est du plastique et qu'ils ont mis la peinture par dessus ça fait que que du coup la peinture s'efface enfin s'effrite à force de l'articulé vous voyez là ça s'effrite là encore là c'est pierre là vous voyez très bien que si je fais ça voilà vous voyez très bien ça s'effrite de fou malade chose qui est dommage parce que s'ils avaient fait ça directement pour et hi 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 directement avoir une texture comme ça là il n'y aurait pas eu besoin de peinture donc que ça s'effrite et s il serait pas effrité au fait donc ça aurait été vraiment ouf mais je pense que vu que la la jambe est vachement grosse quoique ils auraient pu prendre un gros plastique et faire ça pour lui donc je comprends pas je pense que c'est un bêta testeur jean et qu'ils vont ils vont essayer de ils vont essayer de la de perfectionner ce petit rendu parce que vraiment ce plastique mou comme ça oui 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 ça fait tellement plus naturel tellement plus voilà quoi plus plus vrai et vraiment c'est c'est un pur kiff c'est un pur kiff non je vous montrerai des photos je sais pas si j'ai mis des photos tout ça vous pouvez enlever ça vous voyez vous avez le corps nu après vraiment c'est vraiment une jambe toute grise parce que en fait je voulais pas l'enlever parce que c'est chaud remettre après ouais voilà donc vraiment c'est vraiment intelligent de leur part là aussi c'est un peu mou si vous voyez bien là c'est mou voilà donc la culotte au fait elle est elle est dure à partir de là ouais vraiment c'est simplement ça qui est dur mais après le reste c'est mou donc c'est bien pensé ça fait penser un peu à macfarlane ça permet de pas entraver les mouvements bon ça reste quand même du game dimension donc vous ferez pas des dingueries mais c'est amplement suffisant et je trouve ça vraiment cool de leur part vraiment c'est regardez bref je m'ambiance je m'ambiance je m'emballe ensuite les amis pour ce qui est des détails surtout de la tête je suis pas fan quand j'ai regardé jean et tous les différentes figurines de jean c'est vrai que jean a un visage très il n'y a pas très particulier au fait il est vraiment neutre c'est juste sa coupe qui est particulière mais le visage de jean est pas si prononcé qu'un kazuya vous voyez un kazuya c'est très très chipé mais voilà mais je la trouve quand même un poil en dessous vraiment qu'entre kazuya et yashi pardon donc vous voyez les trois générations honnêtement c'est vraiment lui qui pêche un peu on dirait vraiment un mec lambda un action man quoi je suis pas très fan de la tête mais ça va des articulations bah c'est les articulations basiques on a une articulation au niveau du coup comme d'habitude alors la tête il peut monter un peu grâce au coup mais le coup après ça fait une forme un peu bizarre vers le bas oui 360 exercices oui 90 degrés oui double articulation mais vu qu'il a un groupe qu'il a des gros bras ça va pas vers sa nuque dommage articulation au niveau du de l'avant-bras ça j'aurais aimé en plastique mou comme bas comme sukuna c'est vrai je veux que du plastique mou maintenant dans ma vie je veux que ça donc plastique mou parce que là c'est semi rigide ça gêne un peu des fois hop ensuite vous avez le torse donc au bas au bas au bas comme d'habitude regardez moi ces abdominaux je sais pas si c'est le même body que que son papa non j'ai j'ai l'impression que les épaules sont pas les mêmes trapèzes et tout ça c'est pas les mêmes ça a l'air d'être un peu plus bas moins typé et ouais j'ai même l'impression que les abdos sont moins dessinés donc ouais ça a l'air d'être peut-être un autre body peut-être le même body qui a chi ou peut-être pas je sais pas donc voilà comme d'habitude avec les les games dimension ou même animé rose on dirait qu'il ya deux sortes de d'articulation au niveau du torse au fait là il est bien rentré mais vous pouvez surélever si vous voulez hop c'est faire ça et du coup ça le sur élève un peu et vous gagnez un peu en mobilité mais par contre après vous avez un gros trou alors que si vous l'enfoncez bien vous gagnez pas en mobilité et toute façon à chaque fois il est obligé de se desserrer au fait c'est très bien cette articulation là est très bizarre c'est comme si en gros il y avait deux stades où je sais pas je trouve ça bizarre bref ensuite les amis au niveau des pieds bas 90 degrés ça on aime ça enfin près de 90 degrés donc ça on aime ensuite articulation avant cuisse non pas vraiment mais si on va dire parce qu'il ya cette articulation là donc vous pouvez faire quand même quelques trucs double articulation au niveau des jambes oui alors si vous voyez bien même si c'est du plastique vous voyez il ya quand même le plastique qui dit non on peut pas aller plus loin je pense que sans ça il pouvait aller un peu plus loin après je vous ai dit je pense vraiment que c'est vraiment un bêta test cette figurine articulation au niveau des pieds et voilà honnêtement les amis comme d'habitude pour moi c'est quand même une surprise les game dimension bordel qu'est ce que j'aime ça et j'ai hâte parce que c'est game dimension teken mais normalement c'est game dimension c'est une marque pour pour présenter tous les jeux vidéo d'après moi c'est pas écrit teken dimension vous voyez à peu près ce que je veux dire donc on n'est pas à l'abri d'avoir peut-être d'autres licences j'espère de tout mon coeur parce qu'on aime bien teken mais voilà quoi on aimerait autre chose surtout avec cette articulation au niveau du torse et si vous nous proposez ce genre de technologie on va dire donc oui je suis preneur je suis preneur allez on compare d'autres figurines alors les amis on compare avec son papa et son grand-père donc let's go vous voyez très bien je pense que les tailles sont plus ou moins ouais je pense que casuille est plus grand donc ouais je pense que ça va et il y a chi vu qu'il est vieux il rétrécit ensuite on compare avec du street fighter donc bon c'est pas les mêmes gammes mais quand même ça peut être pas mal pour faire quelques quelques petits crossovers street fighter x teken pour ceux qui ont connu le jeu ensuite sh figure art et animé rose ok ok et pour finir on fait du spiderman m deadpool ok et surtout j'étais pas prêt un j'étais vraiment pas prêt pour cette petite dinguerie qui nous ont sorti là c'est vachement cool on va conclure c'est parti alors les amis on en pense quoi de cette figurine bah tout simplement pour moi oui un grand oui si vous voulez pas dépenser en sh sh figure art que vous avez un petit budget allez-y les amis allez-y par contre la position est mal parce que j'aurais dû inverser le mouvement en fait ce que tu donnes ton point comme ça bref c'est pas grave mais allez-y les amis allez-y allez vraiment top n'oublions pas ces petits effets éclairs ce petit rond 2 pour tout ce qui est la toi photo ou même pour vous pour pour mettre et tout ça regardez moi ça c'est trop trop bien donc ouais ouais franchement foncez allez-y elles sont vraiment top je l'ai acheté pour sur amazon pour une vingtaine d'euros je crois que c'était 25 je crois que maintenant à 28 et quelques il y a king aussi qui est sorti que j'attends je crois que sur ses discounts il est à peine à 23 je vais l'acheter plutôt là bas parce que sur amazon je crois qu'il est à 28 38 je sais plus donc king aussi que je vais prendre mais un peu plus tard pour le coup mais jean elle me tentait parce que jean c'est mon personnage préféré et pour ceux qui ont joué à teken 8 ça devient mon personnage all time du coup et du coup il me fallait un jean et je vous avoue que je suis quand même content je suis pas fan de ce costume ni dans teken 8 je suis pas fan non plus j'aimerais avoir vraiment un costume teken 3 teken 5 mais ça on verra plus tard est ce que je vous la recommande bien sûr que oui prenez la avec prenez la directement avant qu'elle qu'il n'y en ait plus je pense qu'il y en aura toujours mais prenez la quand même elle est vachement cool et pour une vingtaine d'euros pas de problème voilà les amis sur ce je vais vous laisser merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir si vous avez encore plus aimé que vous n'êtes pas abonné abonnez vous ça mange pas de pain je vous laisse bonne collection à vous ciao ciao non non il est stylé et normalement là vu que tu donnes un point ce serait plutôt faire comme ça au fait ce que tu donnes ton point donc bam plutôt comme ça ouais 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 il faut que il faut que je m'entraîne encore au niveau des poses vraiment ah ah il va se prendre le mur et ben voilà donc Sous-titrage ST' 501